bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nianz Report si vous n'êtes pas le premier abonnez vous et si vous voulez nous soutenir sur PayPal notre email se trouve dans la description aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle l'agent du sang l'agent du sang qu'est ce que c'est que l'agent du sang regarde ton voisin qui a coté dit pour lui dire la question A qu'est-ce que tu sais de l'agent du sang qu'est-ce que c'est censé signifier ma frère soeur si je fais cette vidéo c'est parce que aujourd'hui beaucoup de personnes sont en train de faire de mauvais choix sans savoir que ça va s'arrêter là où c'est la vie éternelle demain je ne vais pas parler de la vie sur la terre ici là où on vit et puis on meurt après on meurt non ça ça ne m'intéresse pas c'est la vie après la mort qui m'intéresse et il faut préparer cela sur le travail de vos œuvres vous allez préparer cela déjà sur la terre l'agent du sang ou l'agent du démon qu'est-ce que c'est mes frères soeurs faites grave attention à ce monde faites vraiment grave attention même dans la Bible on nous l'a dit que si tu vois des gens qui veulent te dire allons tuer un innocent qui est là-bas allons le tuer pourquoi tout ce qu'il y a ne le suis pas ne le suis pas je suis pas des gens qui te disent ça ne fais pas ce qu'ils ont le délit de faire pourquoi tu as-t-il parlé ainsi c'est pas pour rien c'est parce que l'agent du sang quand vous tuiez quelqu'un et vous prenez c'est plus pas l'agent que vous avez pris là c'est l'agent du sang parce qu'il a fallu que vous marchiez chez quelqu'un qui est mort qui avait même son sang blessé afin de pouvoir voir ce que vous avez eu et cet argent là est imprégné du sang d'un innocent d'un innocent qui crie même à Dieu qui dit oh Dieu regarde regarde ce qu'ils m'ont fait ils m'ont abattu juste à cause de mon argent l'agent de la sueur de mon franc c'est l'agent du sang et aujourd'hui vous pouvez voir ce qu'il se passe vous pouvez voir même en Afrique quelqu'un veut venir au pouvoir quelqu'un veut réunir qu'est-ce qu'il fait il peut entrer dans les groupes et ils vont se mettre à faire du mal aux innocents même aller même au pire des cas tuer les gens juste parce que on veut occuper un bon poste on veut être président on peut être on veut être ici on veut être cela mais ce que vous devez savoir c'est que une personne qui a tué un bon monde beaucoup de personnes pour avoir ce qu'il veut avoir cette personne là tout ce qu'elle aura comme agent je crois que je sois comme Michel ça sera l'agent du sang parce que si elle n'avait pas elle n'était pas passé par ce chemin elle n'aurait pas ce qu'elle a aujourd'hui son parcours est vraiment rempli de sang rempli de sang ça veut dire qu'en ce moment là tout ce que cette personne là aura comme agent de le futur tout ça sera imprégné qu'ils sont des victimes et vous allez voir même que dans dans son parcours il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer parce que ça a commencé comme ça et c'est là où il est en train d'aller et c'est devenu son voiture c'est devenu son affaire c'est devenu ce que vous ne pouvez pas comprendre du tout et c'est l'agent du sang avec cet agent du sang le gars il partage cet agent à ses amis ils font un poids de nuit, ils font les choux, ils font tout mais ils ne savent pas que son agent c'est l'agent du sang parce que pour pouvoir avoir cette gloire, pour pouvoir avoir tout ça il a dû tuer quelqu'un ou plusieurs personnes maintenant ce que les gens vous disent c'est est-ce que les gens qui vont venir lui demander un peu de cet agent est-ce que l'agent qui va les donner il y aura le sang dessus bien évidemment, l'agent qui va les donner il y aura du sang, du sang dessus à une seule condition à la condition qu'il laisse cet argent gratuitement c'est-à-dire qu'il fallait faire un don que Dieu ait pitié de nous que Dieu ait pitié de nous c'est pourquoi quand vous prenez de l'argent venant de quelqu'un priez dessus prenez votre main droite c'est-à-dire votre main gauche et votre main droite dessus et dites Seigneur Jésus Christ il te plaît que ton sang pour vérifier cet argent tout ce qui est mauvais derrière le Père Seigneur il faut en éviter ses esprits parce que les mouches suivent les endroits ou les déchets spirituellement parlant il y aura des mouches spirituelles des malédictions voilà, les mouches en ce moment des malédictions pour pouvoir accompagner l'argent là si toi tu consommes cet argent sans avoir à dire un mot pour te désengager de toutes les mauvaises choses qu'on peut faire derrière ça tu risques de prendre un coup et tu ne sauras pas d'où vient ton tour l'argent du sang oui c'est ça c'est l'argent du sang mais si vous avez travaillé à la série de votre fond pour une personne qui a touché à l'argent du sang donc elle vous donne cet argent vous n'ayez pas peur ne craignez pas pour dire ah cette personne là elle est de le satanisme tout ce monde sait ce qu'elle a fait pour avoir cet argent si je prends ça c'est pas bon mon frère ça va c'est la sueur de ton front ta travail est dur et tu dois avoir ce que tu mérites même Dieu lui-même dit l'ouvrier mérite son salaire que ce soit l'argent du sang ou pas toi ce ne sont pas tes histoires tu prends ton argent tu dégages tu dégages toutefois il faut quand même prier et remercier Dieu qui t'a donné la force de travailler et d'avoir tout ça afin qu'il en aime beaucoup de choses mauvaises autour de toi surtout paye ta dîme avec le un dixième de tes revenus là il faut qu'on sait à cette histoire aller donner à l'Eclipse de Dieu afin que t'as pu servir de l'Eclipse de Dieu et que Dieu puisse vraiment te protéger pour tout ce que tu fais tout ce qui va ce qui se passe surtout de toi-même que tu ignores parce qu'il y a l'argent du sang en circulation beaucoup de personnes sont en tête c'est livré à la facilité c'est livré à des choses simples pour avoir ça mais leur faim pourquoi est-ce leur faim leur faim leur faim parce que le sang innocent le sang des gens sur lesquels ils ont marché par rapport jusque là où ils sont ce sang là est tenté de crier vers Dieu 8 jours lisez la Bible lisez l'Apocalypse vous allez voir ça même le sang de la pelle ça criait le sang la parle le sang la parle même tout ce qu'il a pu se construire le sang la déçue le sang la crie le sang la crie le sang la crie le sang la crie il est toujours ça c'est l'argent du sang c'est l'argent du sang c'est l'argent qu'on peut avoir facilement parce qu'il faut tuer des gens pour avoir certaines choses faire des trucs mais c'est de l'argent maudit l'argent maudit là ça pourra te servir à faire des choses sur la terre mais ça va jamais t'aider à acheter ton ticket pour le ciel si tu ne te réponds pas si tu ne te confesses pas si tu ne te demandes pas pardon à Dieu tu ne te reconcilies pas avec Dieu et tu fais tout ce qui a ton possible pour réduire nos problèmes hein parce que l'argent du sang ça laisse des tâches sur le corps et le vêtement ça laisse des tâches sur le corps et le vêtement tout ce qu'on touche à l'argent du sang tout ce que tu es quelqu'un pour avoir quoi que ce soit ha reportez-vous maintenant ou encore ça va non qu'est-ce que tu es arrivé Mags Reborn